Nous allons maintenant consacrer un petit peu de temps à voir ce que peut être l'intérêt des séquences d'images multitemporelles puisque les acquisitions Sentinel-1, comme celle des autres radars, ne sont pas perturbées par les conditions nuageuses et qu'on peut espérer dans certains cas donc avoir des très grandes séries. Comme il a été dit au départ par mes collègues, la répétitivité à l'équateur avec le groupement Sentinel-1, A et B sera d'environ six jours. C'est une répétitivité exceptionnelle bien qu'elle ne sera probablement pas exploitée à tout moment. Les applications possibles sont le filtrage multitemporel, le suivi de changement, entre autres. Le suivi, le filtrage multitemporel ça correspond au fait qu'avec une combinaison d'images on va pouvoir réduire le chatoiement dont nous avons beaucoup parlé et obtenir donc une lisibilité supérieure. Alors il est clair que cette illustration présente une image, une date unique en bas à droite et une combinaison de dix scènes en haut à gauche. Alors cette combinaison ne peut pas être un moyen âge simple parce que sinon on détruirait un petit peu l'originalité de chaque image. Il faut s'assurer de trouver un système intelligent qui préserve l'essentiel d'une scène tout en réduisant le bruit en utilisant les autres. Il y a pas mal d'algorithmes pour ça et chacun peut éventuellement rechercher quelque chose à sa main. C'est le filtrage multitemporel. Nous avons à l'occasion du petit passage sur le filtrage discuté de la réduction du chatoiement. Lorsqu'on fait une moyenne simple, on a vu que l'effet de chatoiement sur l'écart type sur la moyenne dans une zone homogène était réduite d'un facteur 1 sur racine de n. Donc avec 10 n, ça fait à peu près un facteur 3,2 de réduction du bruit. Ce qui est au niveau visuel très très intéressant. On peut regarder ici, donc là on est dans une zone homogène. Nous avons un bruit assez marqué. Il a été fortement réduit et alors le rehaussement local vient du fait que la date en question présentait une radiométrie plus élevée. Voilà, quelque chose qui est très intéressant et qu'on ne doit pas négliger avec ces images sentinelles dans la mesure où il y en aura énormément. Deuxième domaine d'application, celui de la détection du suivi des changements. Là vous avez en partie gauche une combinaison d'images qui est restituée en rame RBV, donc c'est une composition trichrome avec plusieurs dates. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. La dernière date obtenue correspond aux limites qui sont grisées puisque toutes les autres correspondent à une matière qui a disparu. Et ici on a un élément nouveau qui est un banc de vase qui est en train d'arriver. Il signifie que la dernière date, la date la plus récente pour nous, a été jouée en rouge. La première en bleu, la seconde en vert. Donc on voit un processus d'érosion qui se produit dans cette image. Voilà, donc ça, ça cale des résultats qui ont pu être obtenus avec ERS1, le premier de la famille radar de l'ESA. Cela a permis, il y a une quinzaine d'années, de réaliser des cartes marines, des mises à jour de cartes marines. On note ici que le cartographe a saisi dans la composition colorée l'image la plus récente. C'est la règle. Voilà. Alors, en TP, avec Sentinelle, vous regarderez si effectivement il y a toujours les bancs de vase au même endroit. Est-ce qu'ils ont bougé ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? C'est intéressant de se poser la question puisque nous avons pu récupérer une image Sentinelle sur la même zone. Il s'agit de la zone de Kourou, qui est bien connue évidemment par l'ESA, puisque le centre spatial se situe à une quinzaine de kilomètres de Kourou dans cette zone-là. Alors, autre manipulation que l'on pourra faire en TP avec le logiciel Toolbox, c'est regarder sur une autre zone. Alors déjà, ce sera un certain travail. Alors là, moi, je sais qu'on est à l'ouest de Kourou, mais pour quelqu'un qui n'est pas au courant, ce n'est pas marqué, on n'en sait rien. Et là, on avait des évolutions extrêmement rapides entre 93 et 99 Vous voyez ici l'échelle, plusieurs kilomètres de mangroves qui ont disparu. Donc, une observation à faire en TP avec l'image Sentinelle. Qu'en est-il aujourd'hui ? Où en est-on ? Est-ce qu'on a débordé cette érosion ? Est-ce qu'on l'a réduite ? C'est une idée de suivi d'évolution temporelle sur cette zone pour marquer la continuité entre les données ERS des années 90 et les données Sentinelle des années 2015 et futures, bien sûr. On pourrait faire une évolution rapide. Alors, l'intérêt majeur dans toute cette affaire, c'est que ici, nous avons des scènes ERS qui faisaient 80 kilomètres de fauchers, environ, une centaine. Et nous nous retrouvons maintenant avec Sentinelle, avec des fauchers de 250 kilomètres, donc des couvertures beaucoup plus larges. Elles sont donc très intéressantes au niveau cartographie puisque ça homogénéise l'observation sur des surfaces plus importantes. Alors, pour l'ETP également, que vous allez faire, il y a des questionnements relatifs à l'apport d'eau, la pluie, des choses comme ça, qui vont modifier l'humidité des sols et peut-être provoquer des inondations. Donc, on se retrouve devant un questionnement qui est que se passe-t-il s'il pleut, s'il pleut un peu, s'il pleut beaucoup. Alors, on va... Moi, je vais simplement ici... J'ai réuni quelques transparents pour, en fait, aborder cette discussion qui sera reprise en TP. Alors, quel est l'effet de l'eau sur la rétrodiffusion radar ? Quand on regarde le coefficient de rétrodiffusion et qu'on le mesure au laboratoire, c'est un vieux transparent, mais il a la persistance des résultats, on va dire. Eh bien, lorsqu'on augmente l'humidité, le matériel devient plus conducteur et vous avez une réponse qui augmente. Alors, il faut bien voir, et c'est écrit ici en gros, que ceci n'a de sens que si la rugosité et le couvert vénétal restent constants. Sinon, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui interviennent et on ne va pas savoir lequel va prendre le dessus. Donc là, on est dans des conditions où on a arrosé progressivement un bac à sable et où on n'avait comme variabilité que celle de l'humidité de surface. On se doute que ce n'est pas facile de prolonger la courbe. Pour les raisons suivantes, s'il pleut, il pleut, il pleut beaucoup. On risque d'arriver à des saturations et donc à des inondations. Voilà un exemple où il n'y a pas d'inondation. On a eu ici, c'est du côté de Bruxelles, une séquence avec deux images. Une première avant, un épisode, ce n'est pas des pluies ici, c'est de l'irrigation. Et les champs que vous voyez ici en bleu ont été irrigués à une date ultérieure. Et on repère effectivement ces évolutions. Donc là, c'est un cas facile, on va dire. Que se passe-t-il dans les cas généraux ? Voilà, vous avez une image de prairie. Alors, il a plu un jour, pas mal, pas mal. Et il s'avère que les points bas ont subi des saturations et donc l'apparition de flaques. On comprend bien qu'à ce moment-là, il va être difficile de suivre l'évolution du coefficient de rétro-diffusion en espérant avoir une croissance. À un moment donné, cette croissance va stopper et au contraire, la courbe va s'effondrer. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des valeurs très basses. Donc, difficulté d'interprétation, difficulté de saisir ce qui se passe. Un autre exemple, seulement sur les inondations en Chine. C'est un document de Radarsat que j'ai trouvé sur le Centre canadien de télédétection. Eh bien, nous avons ici une évolution temporelle qui fait qu'au-delà d'un phénomène pluvieux, vous pouvez avoir des inondations qui vont, dans le cas présent, restituer de grandes surfaces en très sombre parce que la surface d'eau, ici, est relativement lisse. Donc, il n'y a pas de retour vers l'antenne. Un jour de tempête, un jour de grand vent, ce serait différent. On aurait effectivement la disparition, peut-être, des surfaces d'eau qu'on ne verrait plus et dont la radiométrie se confondrait avec celle des sols. Si on avait analysé la rétrodiffusion au cours de l'épisode pluvieux, on aurait vu probablement une croissance au départ. Alors que ce n'est pas facile à avoir ces données, puisqu'on en voit peu, sinon on aurait des belles. On aurait une croissance de la rétrodiffusion dans une région donnée. Et puis, un effondrement à une date donnée, le jour où ça sature. Autre exemple de difficulté d'interprétation, on doit ces documents à Pierre-Louis Frison, son travail sur le Mali. Eh bien, on a en bas les épisodes pluvieux, Rheinfeld, vous les avez ici. Et en haut, la rétrodiffusion mesurée par le système scatéromètre. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que l'épisode pluvieux va s'accompagner d'une croissance nette de la rétrodiffusion. Interprétation. A priori, on a humidifié les sols, ça a augmenté, comme on l'a dit. Quand on regarde le terrain, parce que le terrain est toujours intéressant à regarder, ça évite de construire des théories qui peuvent très bien être handicapées par des contre-exemples. Voilà ce qu'on trouve. En saison sèche, on a un sol qui est effectivement relativement nu. Et dès que la saison humide arrive, il y a une croissance de végétation assez importante qui va modifier considérablement la réponse. Donc, entre ça et ça, qu'est-ce qui joue le rôle prépondérant entre l'humidité et la croissance de la biomasse ? Eh bien, ce sont des travaux très fins qui doivent être faits par l'utilisateur pour arriver à décortiquer les problèmes. Il y a des modélisations. Ce n'est pas évident. Donc, on ne peut pas interpréter immédiatement, sauf dans des cas simples, des modifications de radiométrie en termes d'humidité. Il faut à chaque fois faire référence au terrain, à chaque fois avoir des informations complémentaires pour assurer du discours. Autre exemple du même auteur. Nous sommes ici sur le chôte Algérie dans Tunisie. Alors, saison, on va voir laquelle ? Très basse réponse. Et puis, ça croît, ça croît, ça croît. Et puis, ça s'effondre à un moment donné. Alors, on regarde également la pluviométrie qui est renvoyée en bas de page. Et on s'aperçoit que l'effondrement de la réponse. On est ici à moins 12 dB, ici à moins 25, de 13 dB. 13 dB, c'est 2 puissance 4, ça fait un facteur 16 en intensité. On a ici un effondrement qui est lié aux premières pluies. Alors, de quoi s'agit-il ? On ne dirait pas que si on a mouillé le sol et ça a effondré, et probablement qu'il y a eu des urgences d'eau ou apparitions de surfaces inondées qui ont détruit la réponse. En plus, dans ces zones-là, vous avez pas mal de sel qui peut avoir un comportement diélectrique assez prononcé. Bref, tout ceci pour montrer la complexité du sujet. Et renvoyer donc, dans l'analyse des images que vous ferez en TP, à regarder les choses avec réserve.